Non je décolle, je le fais même tourner comme un ballon de basket ! Salut tout le monde, c'est Jolotte, comment allez-vous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ? Et bien bonsoir mes très chers abonnés, comment allez-vous et bienvenue aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale ! Est-ce que je dis souvent ça ? C'est vrai ! Mais cette fois-ci, cette vidéo est vraiment un petit peu spéciale ! Et oui, puisqu'aujourd'hui nous allons parler vidéoprojecteur et plus précisément de ce vidéoprojecteur, le ViewSonic X10 4K ! Oui c'est vrai, il y a quelques temps j'ai été contacté par ViewSonic, ils m'ont dit écoute Jolotte, ça te dirait de recevoir le dernier vidéoprojecteur ViewSonic X10 4K gratuite ? Moi vous me connaissez les mecs, je leur ai répondu, attendez, vous me proposez un placement de produit ? Euh, rien que le terme j'en ai dénausé ! Attendez, attendez, vous me proposez de m'envoyer gratuitement le dernier vidéoprojecteur ViewSonic X10 4K, un appareil de toute beauté extrêmement bien fini capable de nous envoyer de la 4K à 60fps marchant la luminosité LED, avec une petite lanière ici pour le porter et une sonorisation exceptionnelle signée Arman Kardon avec un son stéréo de guedin, doté de moult branchements à l'arrière, c'est un truc de ouf, je pourrais presque brancher mon espace dessus et m'en servir comme booster de démarrage, doté d'une télécommande au design extrêmement sobre avec une petite molette très douce au toucher, moi vous voulez m'envoyer ça ? Vous me connaissez les mecs, j'ai bien entendu naturellement répondu ce que tout le monde aurait répondu, j'ai dit non. Non, vraiment, je préfère sortir ma carte bleue, aller l'acheter au magasin comme un client loyal, honnête, foutez, j'y ai donné mon adresse en deux secondes ! Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec cette beauté. Et donc vous l'aurez compris, cette vidéo est en partenariat avec ViewSonic, d'ailleurs je fais une big dédicace à Vincent, qui va très certainement voir cette vidéo, qui était super cool avec moi. Et ouais les mecs, c'est Vincent qui m'a envoyé ce vidéoprojecteur et franchement c'est une dinguerie totale, alors je parle du vidéoprojecteur, pas de Vincent. Même si je suis persuadé que Vincent est une dinguerie aussi, et franchement il est super cool. Et si vous êtes de bons abonnés qui suivez la deuxième chaîne assidûment, d'ailleurs si ce n'est toujours pas le cas, je vous invite à aller faire un petit tour dans la description, à venir vous abonner, ce serait tellement dommage de passer à côté de merveilleuses vidéos et je pèse mes mots. Ouais, arrêtons les fausses modesties ! Ouais, 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 ouais ! Vous savez que c'est le troisième vidéoprojecteur qu'on teste aujourd'hui, dont un que je n'ai pas encore testé, donc en fait ça fait quatre. Et bah ouais les mecs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y en a qui collectionnent des coquillages, moi je collectionne des vidéoprojecteurs, chacun ses loisirs. Je viens de m'apercevoir dans le retour caméra que j'ai des mains extrêmement noires, c'est tout à fait normal, je viens de faire de la mécanique. Eh ouais les mecs, on est polyvalent, c'est pas le tout de jouer à Carme Mechanic Simulator, c'est qu'il faut savoir le changer dans la vraie ville Carbu. D'ailleurs j'ai analysé un petit peu les statistiques des vidéos sur les projecteurs, et j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'à chaque fois que je vous présente un projecteur, en général je fais un petit gameplay derrière, histoire de vous le tester en direct, et tout le monde s'en fout. Non, vraiment, vous regardez le début de la vidéo, là où je présente le vidéoprojecteur, et une fois qu'on passe au gameplay, tout le monde se barre. Eh bien donc on va adopter une nouvelle technique, aujourd'hui il n'y aura pas de gameplay dans cette vidéo les mecs. Voilà, je vais rester comme ça tout le long de la vidéo et je vais regarder le vidéoprojecteur. Peut-être que vous serez plus intéressé, non ? Allez trêve de plaisanterie, aujourd'hui j'ai testé pour vous durant toute une semaine ce ViewSonic X10 4K, je me suis mis dans des conditions extrêmes, c'était pas facile. Et c'est vraiment dans ces moments-là que tu te rends compte que le métier n'est pas facile. Parce qu'il est vrai que nous autres, créateurs de contenu vidéoludique culturel, nous sommes beaucoup critiqués, on se dit oui, machin, les youtubeurs ils sont bien lotis et tout, mais les mecs, pendant qu'il y en a qui vont bosser à la mine, au charbon et tout, les mecs ils sont au frais et tout. Moi j'étais durant toute une semaine affalé dans mon canapé les mecs, à me goiffrer de pop-corn, à regarder des séries, des films, du matin jusqu'au soir, du petit jour jusqu'à la tombée de la nuit, ils faisaient 24 degrés, 24 degrés chez moi les mecs. Et encore, parce que j'avais allumé la clim, ils faisaient des plus de 30 degrés, alors 30 à 35. Est-ce que vous imaginez dans les conditions extrêmes que je me trouvais ? Et c'est pour vous que je l'ai fait. Et heureusement que la passion prend le dessus. Je me revois dans mon canapé à Maté Netflix toute la journée sur ce magnifique vidéoprojecteur. Mes potes m'appelaient, me disaient mais Jolat, sors un petit peu, viens prendre l'air, tu bosses trop. Je leur disais, je peux pas les mecs, je peux pas, je suis un bosseur, c'est comme ça. Jusqu'à des 2-3 heures du matin des fois, hein ? J'en connais pas beaucoup qui tiendraient. Comment il est 2 heures, tu vas pas te coucher ? Désolé, non, pas ce soir, ce sera sans moi. Je dois faire des heures sup. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je compte sur vous, les mecs. Vous me bombardez la barre des likes, s'il vous plaît. Vous me laissez un petit commentaire pour me laisser de la force. Et me dire, ouais, c'est vrai, Jolat, franchement, t'as dû galérer, quoi. T'as dû en chier, clairement. Et je vous répondrai, c'est vrai. C'était pas facile. Mais la passion est là. Eh bien, écoutez, je vous propose dès à présent de rentrer un petit peu plus en profondeur dans les détails techniques de cet appareil. Qui, ma foi, est une dinguerie, je l'ai déjà dit ? Oui, je crois que je l'ai déjà dit. Déjà, à l'unboxing de l'appareil, on sent que ça respire la qualité. Une boîte très sobre, très protégée, du polystyrène un petit peu partout. Eh bien, à l'ouverture de la boîte, sur le dessus, vous pouvez retrouver un petit carton qui renferme les fils de l'appareil. Donc, prise chinoise, si vous avez des prises chinoises. Et prise européenne, si vous avez des prises européennes. Les deux sont fournies, vous avez le choix. Vous avez bien entendu un fil HDMI qui est fourni avec. Et un dongle Wi-Fi. Oui, parce que ce vidéoprojecteur va être capable de naviguer sur Internet via Wi-Fi ou bien par câble Ethernet à votre guise. Alors, ViewSonic, on ne les présente plus. Ils font bien sûr des vidéoprojecteurs, comme ici-là. Mais ils font également des écrans. D'ailleurs, je possède moi-même un écran ViewSonic. Et ma foi, je n'ai pas à m'en plaindre. Il est plutôt bien. La colorimétrie est bonne et tout. Bref, nous ne sommes pas là pour parler d'écran aujourd'hui. Mais bien du ViewSonic X10 4K. On continue l'ouverture de la boîte. Juste à côté du carton, vous trouverez la télécommande. Qui, ma foi, est plutôt classe. Elle télécommande bien le vidéoprojecteur. En même temps, c'est ce qu'on demande à une télécommande. De télécommander. Vous avez bien sûr plusieurs fonctionnalités sur la télécommande. Notamment les paramètres, la fonction Bluetooth. Oui, parce que le vidéoprojecteur fait Bluetooth. Vous allez pouvoir, par exemple, connecter un téléphone portable, une tablette, un ordinateur. Tout appareil qui fonctionne avec le Bluetooth. Vous avez une molette plutôt agréable au toucher pour naviguer dans les menus. Alors, soit vous pouvez naviguer à la molette, soit vous pouvez naviguer en appuyant sur les côtés de la télécommande. C'est à votre guise, encore une fois. Une fois que vous allez enlever la première couche de polystyrène, vous allez ensuite découvrir en dessous le vidéoprojecteur. Qui, ma foi, est très bien protégé. Il est dans une petite housse et tout. Nickel. Enfin, dans un petit film protecteur, on va dire. Mais, ma foi, ça fait très bien le taf. Ça protège l'appareil. C'est tout ce qu'on lui demande. Nous allons ensuite démarrer le projecteur ensemble. Et donc, premier démarrage. Vous allez pouvoir le connecter à Internet via le Wi-Fi ou via un câble Ethernet. C'est comme vous voulez. Vous allez bien sûr pouvoir télécharger des applications telles que Twitch, Netflix, YouTube. J'en passe, c'est des meilleurs. Vous avez 10Go de stockage directement inclus dans l'appareil. Donc, ça, c'est cool. Ça va vous permettre largement de stocker toutes vos applications. Après, ce n'est pas un téléphone mobile. Vous n'allez pas stocker des jeux et tout. Bien sûr, en parlant de jeux, vous pouvez brancher une console de jeux dessus. Vous pouvez brancher une console, un PC. Le projecteur a également été pensé pour les gamers. Personnellement, j'ai connecté ma Switch dessus. J'ai vu zéro latence, les mecs. Alors, comme vous le savez, le dernier vidéoprojecteur qu'on a testé sur la chaîne était lui spécialement conçu pour les gamers. En tout cas, il nous était vendu avec cette appellation. Et donc, tout comme avec l'autre, j'ai remarqué absolument aucune latence. Et donc, tant qu'on vient à parler des branchements des consoles sur le vidéoprojecteur, on va parler des connectiques qu'il y a à l'arrière. Et il y en a vraiment pas mal. Il y a bien sûr la prise d'alimentation pour alimenter le vidéoprojecteur. On a le dongle Wi-Fi qui se trouve juste ici. On a à côté une entrée SPD-IF. On a un audio-out, un audio-in, un HDMI 1, un HDMI 2, un USB-C, une micro SD, une prise LAN, donc pour brancher Internet directement. Un USB 2.0 et un USB 3.0. Et bien après vous avoir parlé des connectiques à l'arrière, il est temps de vous parler de la sonorisation exceptionnelle signée Arman Kardon. Ouais, je fais le mec technique qui connaît trop la marque alors qu'en fait, pas du tout. Mais apparemment, j'ai ouï dire que c'était une marque prestigieuse de sonorisation, qui sont spécialisées dans la conception d'enceintes en fait. Et franchement, ça tabasse de ouf les mecs. Ça marche vraiment super bien. Vous pouvez monter le son à fond et tout. Il n'y a pas de saturation, ça reste très propre. Vous pouvez réellement vous en servir comme une enceinte. Et je peux vous dire que ça claque bien. Alors, niveau qualité d'image, bah franchement, c'est une dinguerie. Il est capable d'afficher de la 4K. Il y a pas mal de chaînes qui ont parlé de ce vidéoprojecteur. Notamment, je pense à The Grand Est, qui est super calé dans tout ce qui est technologie. Nicolas Qatar, Nicolas Qatar. Moi, je suis vraiment moins calé. Je vous explique ça un petit peu avec mes mots, ce que j'ai vu avec mes yeux. Je ne vais pas commencer à vous filmer l'image projetée sur mon mur. Ça ne rendrait vraiment pas honneur au produit. Et puis en même temps, mon mur est un peu granuleux. Alors, il n'est pas super lisse. Moi, perso, ça ne me dérange pas du tout quand je regarde un film. Ça se voit vraiment, mais pas du tout. Mais si vous regardez bien, il peut y avoir des grains sur l'image. Et ce n'est vraiment pas dû au projecteur. C'est dû à mon mur parce qu'en fait, si vous voulez, chez moi, c'est de la fibre de verre. Et de la fibre de verre, c'est granuleux un petit peu. Ce n'est absolument pas dérangeant quand tu joues à un jeu, quand tu regardes un film. En plus, tous les murs chez moi, ils sont blancs. Donc vraiment, c'est nickel. Mais si vraiment, on va aller peaufiner le truc, il faudrait le projeter sur un mur super lisse ou bien sur un écran directement acheté spécialement conçu pour les vidéoprojecteurs. Toujours en parlant de l'image, on part sur un projecteur qui est à courte focale. Alors, la courte focale, c'est quoi ? Eh bien là, par exemple, voyez ma pièce qui est de grandeur totalement convenable. Pour avoir un grand écran avec un autre vidéoprojecteur sur ce mur, il faudrait que je le place au fond de la pièce. Ce que je fais, et ça marche très bien. Comparé au ViewSonic X6 4K, je le mets à quoi ? Allez, on va dire 1m50, 2m du mur. J'ai exactement le même écran que si je mettais l'autre au fond de la pièce. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors après, bien sûr, vous avez des vidéoprojecteurs à ultra courte focale. Là, on part encore sur autre chose, c'est encore une autre gamme de prix. C'est ceux, vous savez, vous les calez carrément contre votre mur et ils vont projeter un petit peu vers le haut. Oui, je mime le haut comme ça. Donc la courte focale, c'est vraiment cool quand vous n'avez pas de place chez vous ou si vous ne voulez pas vous faire de salle dédiée. Je veux dire, tu ne t'embêtes pas, tu mets ton vidéoprojecteur à 1m50, 2m du mur, tu te retrouves avec un big écran devant toi. Et puis, c'est cool quoi. Je vais vous parler un petit peu des options de l'appareil. Alors au niveau des options, il y en a vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Mais au moins, ils sont là et ça, on ne peut pas leur enlever. Vous allez pouvoir régler les contrastes, la luminosité, la teinte de couleur, la saturation. Vous allez pouvoir choisir si vous voulez 4K, 1080, 60 FPS, 25 FPS, 30. Enfin bref, il y a vraiment tout un tas d'options. Et si vous prenez le temps vraiment de peaufiner votre image et tout, vous pouvez vraiment avoir une qualité de dingue sur votre mur ou sur votre écran de projection. Une option dont je voulais vous parler et franchement, qui m'a bluffé. Alors je m'en souviens, moi j'avais reçu le vidéoprojecteur. Le matin, je le branche et tout. Et je voulais naviguer sur YouTube. Comme ça, je cherchais un petit test de jeu Nintendo Switch. Et je savais que le jeu en question ne proposait pas de la 60 FPS. Alors je mets la vidéo, je la démarre tranquille. Et je fais, ouais, c'est bizarre. Le jeu, il est ultra fluide. Et je dis, c'est pas normal. Ce jeu, de base, il ne propose pas du 60 FPS. Et c'est après que j'ai découvert la supercherie. C'est qu'en fait, ce vidéoprojecteur est doté d'une option. Et franchement, c'est super déstabilisant. Mais c'est super bien. C'est qu'en fait, une vidéo en 25 images par seconde, vous pouvez la mettre en 60 images par seconde. Vous pouvez la transformer en 60 images par seconde. Ouais, je vous assure, vous pouvez vous mater la petite maison dans la prairie en 4K, 60 images par seconde. C'est super déstabilisant. Mais ça marche ! Ah, Charlie N'Gals, il est ultra fluide à l'écran, mon gars. Les couettes à l'oreille, ils font... Et donc, comment ça marche ? Ça marche par interpolation de fram, interpolation d'images. Alors là, c'est pareil, on va rentrer dans des termes techniques. Je ne voudrais pas trop dire de bêtises parce que je m'engendre sur un terrain que je ne connais pas forcément. Mais si vous voulez, le vidéoprojecteur va interpoler des images et c'est ça qui va rendre la 60 FPS à l'écran. C'est ça qui va rendre l'impression de 60 FPS à l'écran. Et c'est vraiment une option qui est super cool et c'est la première fois que je vois ça sur un vidéoprojecteur. En fait, c'est la première fois que je vois ça tout court sur un appareil. Je ne savais même pas que ça existait de pouvoir transformer une vidéo en 25 images par seconde en 60 FPS. Moi, je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo de Nicolas Qatar alias The Grand Test qui explique super bien, qui est vraiment mieux qu'avec moi au niveau de la technologie. Moi, je vous explique ça un petit peu avec mes mots, avec mes yeux, ce que je vois. Au niveau de la navigation Internet, pour ce vidéoprojecteur, ça va marcher avec Aptoïd. Les mecs, ça marche bien. Vous allez pouvoir télécharger Twitch, YouTube, Netflix, Prime Video, tout ce que vous connaissez. Au niveau de la télécommande, elle va être reconnue derrière le vidéoprojecteur parce que vu que c'est un courte focale, en général, vous allez mettre le vidéoprojecteur devant vous qui va projeter sur votre mur. Alors bien sûr, vous pouvez le mettre plus bas, plus haut, c'est comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le mettre devant vos yeux. Puisqu'on va en venir à la correction trapezoïdale verticale et pas horizontale. Et ça, c'est assez dommage. Et oui, le ViewSonic est doté d'une correction trapezoïdale verticale. C'est-à-dire qu'en fait, la correction trapezoïdale, si vous mettez votre projecteur à projeter en biais comme ça, eh bien lui, il va faire la correction à l'image et vous l'affichez nettement droite. Mais dès lors que vous l'affichez en biais, c'est mort. Il n'y a plus de correction horizontale. C'est uniquement vertical. On n'a pas de zoom virtuel de l'image. Alors ce que j'appelle zoom virtuel, c'est-à-dire que par exemple, vous allez prendre votre télécommande, vous allez pouvoir agrandir l'image et tout. Mais avec celui-là, vous ne pouvez pas. Si vous voulez agrandir l'image, il va falloir reculer le vidéoprojecteur obligatoirement. Alors on va passer à la luminosité de l'appareil. Donc là, c'est un système à LED. Alors vous n'allez pas pouvoir regarder le vidéoprojecteur en plein jour, tous les volets ouverts, toutes les lumières allumées et tout. Ça ne rivalise pas avec une lampe à mercure, niveau luminosité. Après, il y a des avantages et des désavantages à passer de la lampe mercure au LED. Les avantages du LED, c'est déjà que ça va être moins énergivore au niveau de votre consommation électrique. Mais le désavantage, c'est que ça ne va pas rivaliser avec une lampe mercure au niveau de la luminosité. Après, c'est meilleur pour la planète. Et bien sûr, le LED a une durée de vie bien plus supérieure qu'une lampe à mercure. Et il chauffe moins également, ça en va de soi. Sinon, pas besoin de vous plonger dans l'obscurité totale pour regarder des films. Juste, vous fermez un petit peu le volet. Vous pouvez même avoir une petite lumière allumée à côté. Ça passe, tu vois, si tu as une petite lumière tamisée et tout. Mais c'est vrai que dès lors que tu vas allumer toutes tes lumières, ouvrir les volets, c'est mort. Alors que l'ancien qu'on a testé, lui, c'est vrai que je peux le mettre carrément en plein jour, les volets ouverts et tout. Mon gars, ça te pète aux yeux. C'est un truc de ouf. Après, c'est une lampe à mercure. Niveau bruit, je ne vous en ai pas parlé. Alors, il y a deux ventilateurs sur le vidéoprojecteur. Un à gauche, un à droite. Il ne fait pas plus de bruit qu'un autre. Mais il n'en fait pas moins non plus. Après, honnêtement, il se fait très vite oublier. Tu montes un petit peu le son. Pas besoin non plus de mettre à fond pour faire oublier le bruit des ventilateurs. Mais le son est vraiment de très bonne qualité. Tu n'auras pas besoin de t'embêter à brancher un home cinéma ou quoi. Le home cinéma, il est là en fait, tu vois. Bon, après, c'est bien normal. Je veux dire, un vidéoprojecteur, ça chauffe. Il faut forcément que ça ventile au bout d'un moment. Ça fera forcément du bruit. Eh bien, écoutez, je pense avoir fait le tour de la question par rapport au ViewSonic X10 4K. Vraiment, encore une fois, les mecs, je vous remercie, vous qui regardez cette vidéo. Parce que c'est grâce à vous qu'on m'envoie des trucs comme ça. Je remercie également ViewSonic qui m'a fait le partenariat pour cette vidéo. Et donc, comme je vous dis, je ne suis pas un super technicien et tout. Alors, attention, je m'y connais quand même un petit peu dans l'high tech. Tu vois, je connais quand même pas mal de choses et tout. Mais je ne suis pas un super spécialiste. Comme par exemple, la chaîne The Grand Test, alias Nicolas Qatar, qui est vraiment super spécialisé dans tout ce qui est high tech, technologie. D'ailleurs, je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne. Si vous voulez un complément d'informations sur le ViewSonic X10 4K, je suis certain qu'il vous expliquera tout bien mieux que moi avec des termes techniques et tout, que moi, je ne comprendrai pas forcément. Maintenant, on va passer pour moi au plus gros point faible de l'appareil quand même. C'est que la qualité, en fait, ça a un prix. Cette qualité, elle a un prix. Et le prix, il est quand même de 1300 euros. Wow ! Ah oui, ça pique. Ah, ça picote un petit peu. Et là, vraiment, je rejoins un petit peu d'autres collègues qui ont fait des vidéos sur ce projecteur. C'est qu'à 1300 balles, ViewSonic, la concu, elle est dans le rétro, quoi, tu vois. Parce que c'est vrai qu'on ne va pas se mentir. À 1300 balles, tu commences à rentrer quand même dans du haut de gamme. Tu vois, alors attention, c'est du haut de gamme. Mais tu commences à rentrer dans du haut de gamme, dans les lampes à mercure et tout. Celles qui ont les luminosités qui tabassent et tout. Des résolutions qui tabassent. Enfin, voilà, quoi. Moi, personnellement, je l'aurais vu un petit peu moins cher. Mais voilà, il y a des appareils 100% autonomes aux alentours des 700-800 euros. C'est déjà énorme, hein. Mais, bah, c'est pas 1300 euros et qui marche très, très bien. Après, je suis pas là pour juger les tarots de ViewSonic, hein. C'est eux, les rois du marketing. S'ils ont jugé que 1300 euros, c'était le prix de leur appareil. Et bah, c'est tout à leur honneur. C'est qu'ils vaut ces 1300 euros. Mais ça picote quand même. Bon, écoutez, les mecs, quoi qu'il en soit, vraiment, ce petit vidéoprojecteur, c'est une tuerie totale. Malheureusement, ce sera pas à la portée de toutes les bourses. Et je conçois très bien la chance que j'ai de recevoir du matériel comme ça grâce à vous. Et donc, encore une fois, je vous remercie. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker si vous avez kiffé. Mettre un petit commentaire pour me donner de la force. Me dire, ah ouais, je l'ai quand même. T'en as chié, une semaine de test avec le ViewSonic. C'était dur, hein. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ! Mouais, quoi que c'est vrai que je suis en train de me regarder dans le retour de caméra, là. Dans un autre contexte, on aurait pu dire que c'est ce vidéoprojecteur qui sublimait une vidéo, tu vois. Mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est moi qui sublime ce vidéoprojecteur. Donc, ouais. Moi, je dirais 1300 balles de plus, 2600 les mecs. Allez, c'est vendu, adjugé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501